L'alpha jet de la patrouille de France 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 Le leader, le leader qui initialement était charognard, le charognard c'est le numéro 4, c'est l'avion qui est aussi au centre de la patrouille. Et qui devient un leader après ? Voilà, le 4 devient leader après et le leader s'en va. Donc chaque année on reçoit un charognard et on reçoit le numéro 2 et le numéro 3. D'accord. Voilà, les intérieurs droite et gauche. Qui après eux reprennent une place en box arrière sur les Alphagets de la ligne arrière et on reçoit les nouveaux pilotes en 2 et en numéro 3. Alors le 4 et le 1 font toujours 4 et 1, ne feront jamais d'autres postes. Et le 2 et le 3 sont amenés à faire le box arrière, c'est-à-dire le 6, le 7, le 8. Après il faudrait se poser la question aux pilotes, mais évidemment c'est des figures déjà sont différentes. Ils s'entraînent sur un schéma qu'ils font. Après un pilote, ça reste un pilote, ça se peut faire. Néanmoins, il y a quand même une formation. En période hivernale, les pilotes se sont formés pendant 6 mois justement pour faire les figures de leur route. Ce qu'il aurait approprié, il ne pourrait pas changer du jour au lendemain. Il n'y a qu'un pilote qui le fait, c'est le pilote numéro 9, c'est le remplaçant. Voilà, donc si vous avez constaté, on a un numéro 9, un pilote numéro 9, qui s'appelle Mitch, qui lui est remplaçant. Lui, il a fait un peu pas tous les postes, sauf le numéro 4 et le numéro 1, parce qu'il n'y a jamais été leader. Donc lui, au pied levé, il peut remplacer n'importe quel pilote. La première raison, c'est accident ou gène. C'est comme le numéro 1, c'est un peu le chef d'orchestre, d'accord ? L'orchestre fonctionne très bien, sauf qu'ils font toutes leurs figures grâce à un tempo, grâce au top et à la parole du leader. Donc du jour au lendemain, si on devait changer le leader, ça pourrait être accident ou gène. C'est compréhensible, c'est comme... Le 1 et le 4 ? Le 1. Ah, que le 1. Le chef d'orchestre. Donc personne ne peut le remplacer ? Non, personne ne peut remplacer le numéro 1. Il est robuste, qui est simple. C'est évidemment, la technologie est moins avancée que maintenant, que les avions, les Mirage 2000 ou le dernier chasseur français, le Rafale. Mais c'est pour faire ce qu'ils devraient faire, c'est largement suffisant. Et voir plus, parce que c'est un avion qui se manœuvre très facilement. Surtout, il vieillit très bien. Il faut savoir que lorsqu'ils sont en démonstration comme ça, ils prennent jusqu'à entre 7 et 8 G. Ça, c'est le facteur de charge. Donc quand vous faites des... Vous savez, les grands huit dans les fêtes foraines. Quand on sent un petit peu le sang monter au cerveau, on sent le cœur palpiter, le corps humain, vous vous absorbez à peu près 2 G, 3 G. Voilà, là, il prend. Il y a des artifices, parce que quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il peut tomber dans les vœux. Le sang monte au cerveau, au contraire, le sang quitte très vite le cerveau. Il y a des artifices. Le premier artifice, c'est l'entraînement. Voilà, donc ils sont pilotes, ils s'entraînent, l'entraînement est spécifique là-dessus. Le sport, fatigué, c'est un peu plus difficile. Et aussi des artifices matériels, puisque comme vous les voyez avec des pantalons anti-G, ce sont des pantalons qui se gonflent avec l'air du moteur. Donc plus on prend des facteurs de charge, plus le pantalon se gonfle et plus on comprime les vœux. On peut dire d'autres. Donc il y a le siège éjectable, comme vous voyez. Lui, le siège éjectable, par contre, il y a une poignée, on tire dessus. On prend jusqu'à 16G. Ça, ça sert à un stratège. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. On s'est espéré qu'il n'y a pas besoin d'utiliser. Non, on croise toujours tous les doigts, les doigts, pour éviter d'un jour l'utiliser. C'est une équipe, c'est-à-dire c'est un trio. C'est le pilote, avant tout, évidemment, avec son avion et avec son mécanicien. On essaye de garder le trio. La mécanique fait en sorte de remettre en potentiel de réparer les avions et d'essayer de garder le même avion. Donc on a les numéros de série. Voilà, là, c'est le numéro 114. Ça appartient au zéro. Et on essaye, tout le long de l'année, de garder à la même position. Le pilote, donc là, nous avons le commandant d'unité, le campagnelle de bras. Ça, c'est son âgeant, pardon. Il est sur la verrière, voilà. Avec ça, c'est le second de l'unité. Et après, nous avons les mécaniciens. Donc le zéro, c'est un peu spécifique. C'est un avion qui peut bouler, qui peut bouler pour la patrouille. C'est un avion super, c'est un avion remplaçant. Mais c'est surtout, on appelle ça l'avion de la direction. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé tout à l'heure avec le chef du détachement. Et je suis arrivé ici avec lui. Donc nous, on fait partie de la direction. D'accord. Voilà. On a un autre avion, le numéro 1. Il aura le pilote qui sera inscrit sur la verrière avec son mécanicien. Pour venir à la patrouille de France, il faut être déjà motivé. Ça, c'est sous prospection. On n'est pas muté d'office à la patrouille de France. Contrairement à certains cursus militaires, on est muté à tel endroit, même qu'on le veuille ou pas. Malheureusement, on est muté sur cette base-là. Pour venir à la patrouille, on lève le doigt, on répond à une prospection. Ce qui veut dire déjà qu'on est motivé, qu'il y a une passion aéronautique. On le dit que la manière de représenter aussi son pays, ça, c'est aussi avant qui ont envie, qui ont le permis sur la licence aéronautique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501